La semaine dernière, on a aussi reçu un nouveau module à bord de la station spatiale. C'est très rare, donc on est content d'avoir été à bord au moment où ce module est arrivé. Il a remplacé l'ancien module russe qui s'est là depuis 20 ans, il s'appelle MLM. On a eu quelques aventures à la suite de ce docking, parce que malheureusement, quand on l'a intégré au système de la station, il s'est cru en plein vol, donc il a commencé à établir son orientation personnelle. Le seul souci, c'est qu'il a entraîné la station avec lui. On a rapidement corrigé la situation. Mais c'est l'espace, parfois ça ne marche pas comme on l'avait espéré, mais on a des procédures pour ça, on a l'entraînement et tout le monde était prêt. Je vais vous faire visiter ce module, on va vers l'arrière de la station, côté russe. Allons-y. Voilà, c'est ici que ça se passe, vers le bas, vers la Terre, le module le plus récent de la station spatiale, 2020. On voit ici le sas qu'on a ouvert. Alors à l'ouverture du sas, quand on a un module qui vient de l'espace, ça sent toujours un peu le chaud, un peu le brûlé, un peu, moi je trouve, la crème solaire. C'est vraiment le cycle thermique, l'exposition à la chaleur du soleil, qui fait cette odeur un peu spéciale et qu'on a retrouvé encore une fois. On voit ici le couloir central était plein d'équipements. En fait, nos collègues russes ont vraiment commencé à tout ranger, à tout déplacer, mais ce n'est pas encore tout à fait fini, donc on va faire attention. On va descendre vers le bas de ce module. Ici, sur la droite, on a des toilettes, nouvelles toilettes à bord de la station spatiale. Ce sera notre troisième toilette. Alors ça a l'air d'être un détail comme ça, mais c'est quelque chose auquel il faut penser quand on est dans l'espace et avec l'augmentation des équipages à bord de la station spatiale. Ben voilà, il a fallu trouver des solutions, ça, ça en fait partie. On est passé de 3 à 6 à 7 et bientôt peut-être encore plus de membres d'équipage. Ici, beaucoup d'équipements qui seront des équipements scientifiques, des équipements de recherche un peu à droite et à gauche. On va aussi avoir une station de pilotage du bras robotique européen qui lui se trouve à l'extérieur d'MLM. Et cette station de pilotage, elle va se trouver ici. Elle n'est pas encore tout à fait complète. Vous voyez ici, ERA, c'est European Robotic Arm, c'est un bras robotique qui est l'équivalent au plus simple du bras qui se trouve de l'autre côté de la station et qui a été construit, conçu en Europe et qui est arrivé à bord avec ce module. Vous voyez, on est en pleine installation, en plein bricolage. Ici, c'est une station de ce que les Russes appellent Cayuta, donc une cabine, en fait, pour un membre d'équipage. Une structure rigide avec tout le confort moderne à l'intérieur et un petit hublot pour pouvoir regarder. Pour l'instant, elle est occupée par du stockage. Et puis ici, tout en bas, c'est une deuxième partie du MLM. Et ça, c'est un module qui a une forme assez ronde, en fait, qui va servir à arrimer, on voit d'ailleurs que ça résonne un petit peu, le son change, qui va servir à arrimer d'autres modules. On va avoir notamment un SAS, ici, qui va nous permettre de sortir des expériences vers l'extérieur de MLM, côté russe. Et on a une nouvelle fenêtre qui, pour l'instant, est fermée, mais qui peut s'ouvrir, vous voyez, un peu comme un objectif d'appareil photo qui est assez vaste, en fait, assez grande, et qui regarde un petit peu à 45 degrés vers la Terre. Donc, ce sera vraiment un super endroit pour observer la Terre une fois qu'on l'aura ouverte, mais malheureusement, ce n'est pas encore au programme. Voilà, pour la première fois en exclusivité, la visite du module MLM. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada